Est-ce que vous arrivez à voir la présentation ? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, dans cet élément de module, on va essayer de voir le plan suivant. Bon, on va passer rapidement sur les rapides mathématiques. Après, si jamais on en aura besoin, on va les rappeler. Normalement, cette partie-là, vous la faites en mécanique. Donc, on va passer par la suite au premier chapitre, loin du coulomb, des calculs du champ intratatique. Ensuite, on va enchaîner avec l'énergie potentielle et le calcul du potentiel. Et finalement, on va terminer avec l'équilibre des conducteurs et les comptes de salut. Pour les rappels mathématiques, ici, on traite tout ce qui est champs scalaires, champs vectoriels. C'est des choses que je suppose que vous avez déjà vues. Calcul de la circulation. Vous avez déjà fait des calculs de travail au niveau de la mécanique. C'est la même chose. Bon, le flux à travers une surface. Donc là, ce qu'il faut savoir ici, quand on parle de flux, Donc, on parle de vecteurs, c'est-à-dire ici, par exemple, vous voyez l'élément de ce champ de vecteur E. Et le flux, c'est le flux qui traverse la surface D de S. Donc, c'est un flux élémentaire. Après, pour calculer le flux total du champ E, on va intégrer sur toute la surface. Par exemple, je suppose, par exemple, que j'ai une sphère comme ça, par exemple. Donc, dans cette sphère-là, si j'ai dans l'espace, par exemple, un champ de vecteur, par exemple, E dans l'espace. Alors, je reviens, ce que j'ai fait là. Donc, par exemple, j'ai un champ de, on va voir un champ électrique, par exemple, comme ça, dans l'espace. Et je veux calculer le champ qui traverse, par exemple, cette surface-là. Donc, j'ai la surface de la sphère S. Donc, que je vais faire ? Je vais prendre déjà un élément élémentaire D de S de la surface. Donc, je vais calculer le flux élémentaire. Donc, le flux élémentaire, c'est ça. Donc, D de fait, c'est E, donc, scalaire D de S. D'accord ? Vous connaissez très bien le produit scalaire. Après, on va calculer. Donc, on va faire des applications, surtout quand on va faire le théorème de Gauss. On va essayer de voir ça en détail. Alors, c'est vrai, donc, l'orientation de la surface, on va traiter que des surfaces fermées pour le théorème de Gauss. Et toujours, l'orientation de la surface, d'une surface fermée, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Ça veut dire, si j'ai, par exemple, je veux de vous calculer, par exemple, le champ à travers une sphère, comme ça, automatiquement, la sphère, c'est une surface fermée. Donc, une surface fermée, l'élément de surface, elle est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. D'accord ? Par contre, si la surface, elle est ouverte, donc, on doit prendre en considération le contour sur lequel s'appuie la surface. Donc, toujours une surface ouverte, et s'appuie sur un contour fermé. Bien sûr, il y a le théorème de stocks en paire. Ça, on va l'utiliser par la suite, quand on va démontrer, donc, quelques propriétés. Ça, c'est des rappels sur les dérivés partiels. En utilisant, là, je vais déposer les rappels sur Teams. Vous pouvez accéder au support. D'accord ? Et il y a des relations fondamentales pour les opérateurs vectoriels. Et surtout, donc, la divergence du gradient, bon, est également à la place 1 de f. Mais surtout, ce qu'on va utiliser, donc, c'est le rotation du gradient de f qui est également à la zone pour montrer que le gradient de fait est égal à 1. Et ça, par la suite, qu'on va voir dans le deuxième chapitre. Donc, ça, c'est pour les rappels. Aussi, donc, pour les coordonnées, donc, il y a le système de coordonnées. Il faut bien l'utiliser, donc, tout ce qui est coordonnées cartésiennes, tout ce qui est coordonnées cylindriques, coordonnées sphériques. Donc, j'ai posé aussi le support. Donc, on va aller chercher le support. Je vais montrer le système de coordonnées rapidement. Donc, là, pour les coordonnées cartésiennes, vous voyez ici, donc, on a, donc, x, y, z, d'accord, et l'élément de volume. Donc, j'insiste ici sur l'élément de volume qu'il faut bien comprendre pour chaque type de coordonnées. Donc, pour les coordonnées cartésiennes, donc, l'élément de volume, c'est d2x, d2y, d2z. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je prends, que vous voyez ici, le point M, d'accord, le point M, il est caractérisé par les coordonnées cartésiennes. Donc, si je prends un point M, il est caractérisé par x, y, z. Donc, si je fais une petite variation du point M, ça veut dire qu'il va y avoir une petite variation au niveau de x, voilà, vous l'envoyez ici. Une petite variation au niveau de x, d'accord ? Ensuite, donc, une petite variation de y. Donc, cette variation de x-là, c'est, on la voit ici, d'accord ? C'est d2x. Ça, c'est la variation de x. Une variation de d2y, donc, cette variation de d2y, donc, ça va être ici. D2y, c'est là, d'accord ? Donc, ça, c'est une variation de d2y. Variation de y. Et l'autre variation, c'est de z, en gros. Donc, si on fait de la chambre, donc, ici, c'est la variation au niveau de z. Donc, vous voyez que l'élément de volume constitué suite à cette variation au niveau de x, de y, de z, ça nous donne d2v, qui est égal à d2x, d2y, d2y, d2z. Voilà, donc, ce concept-là est très, très important. Pourquoi ? Parce que, quand on va traiter les distributions, pour calculer, par exemple, le champ, on doit savoir de quel type de coordonnées. Donc, si j'ai des coordonnées cartésiennes, je dois bien maîtriser que l'élément de volume, dans ce cas-là, c'est d2x, d2y, d2y. Donc, ça, c'est pour les coordonnées cartésiennes. Pour les coordonnées cylindriques, donc, la même chose, ici, même principe. Donc, si je prends le point M, dans les coordonnées cartésiennes cylindriques, je sais qu'il est caractérisé par R, et θ, et z. Donc, c'est les trois coordonnées au niveau des coordonnées cylindriques. Donc, le point M est là, ces coordonnées-là. Donc, si je fais une variation du point M, ça veut dire que je vais varier, donc, le R, le θ et le z, ça veut dire que je vais faire une petite variation du 2R, d2θ et d2z. Alors, si je prends le R et le z, c'est le même principe que dans les coordonnées cartésiennes. J'ai ici le D2z, vous voyez, c'est la même chose que les coordonnées cartésiennes. Le D2r, la distance R, c'est comme ça. Donc, sauf que D2r, ici, c'est décomposé, donc, le plan x, y. Donc, ça veut dire que c'est une variation D2r. Alors, ce qu'il reste à savoir maintenant, si je fais une petite variation de D2θ, ça veut dire que je varie le point M avec une petite angle D2θ. Donc, si je varie l'angle D2θ, je vais générer quoi ? Je vais générer un arc, d'accord ? Vous voyez, ici, c'est un arc. Alors, si je veux calculer de combien j'ai déplacé cet arc-là, bien sûr, le D2θ, elle est très, très, très petite. Donc, dans ce cas-là, le sinus de D2θ, c'est presque D2θ. C'est pour cela que cet arc-là est égal à R D2θ. Donc, j'ai fait une variation de D2z, une variation D2r, donc, qui engendre ce volume-là, d'accord ? Donc, ce volume-là, c'est comme un morceau de fromage qui est, bon, qui est coupé ici, d'accord ? Donc, ça va être quelque chose comme ça. Donc, un arc comme ça, voilà. D'accord ? Donc, c'est presque comme ça. Donc, c'est comme un morceau de fromage qui est coupé, d'accord ? Donc, cet élément de volume-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si je veux savoir c'est quoi le volume de cet élément-là, c'est D2r fois R D2θ fois D2z. C'est comme que j'ai un petit cube, et les dimensions de ce cube-là, c'est D2r, et R D2θ et D2z. Donc, l'élément de volume, c'est ça. Donc, si j'ai des coordonnées cylindriques, il faut savoir que, il faut comprendre que l'élément de volume, c'est D2r, R D2z. Donc, bien sûr, ça, si je veux, je m'intéresse par exemple au volume, mais si par exemple, j'ai un cylindre et je vous demande par exemple de calculer la surface latérale du cylindre. Donc ici, sur la surface latérale du cylindre, on sait très bien que dans cette surface latérale, j'ai le même rayon. C'est-à-dire que je ne change pas de rayon. C'est-à-dire que je n'ai pas de variation de R. Donc, c'est-à-dire que si je prends un élément un élément de surface ici, par exemple, donc si je prends un élément de surface D2s, par exemple, ici, donc D2s, ça va être quoi ? Donc, je vais aller voir l'élément de volume, c'est D2r, Rd2z, Rd2z, mais ici, je n'ai pas de variation de R. Donc, puisque je n'ai pas de variation de R, il me reste Rd2z et D2z. C'est-à-dire que D2s ici, c'est Rd2z et D2z. Mais ici, c'est quel R ? Puisque j'ai ici un rayon du cylindre de R. Donc, le R, il est constant, ça veut dire que le petit R, ça va être l'intégal à R. Donc, ça veut dire que l'élément de surface, c'est Rd2z et D2z. D'accord ? Alors, si, par exemple, au niveau du cylindre, j'ai le Z qui est fixé, je prends un élément de surface sur le disque. Donc, si je prends un élément de surface sur le disque, par exemple, donc, si je fais ici D2s, alors, dans ce cas-là, D2s, donc, ça va être, ici, le Z et les constants. C'est-à-dire que je vais dire que, ici, le D2z est le constant. Donc, le D2z, je vais le barrer. Donc, je ne vais pas utiliser D2z, donc, ça va rester D2r fois D2z. Ça veut dire que l'élément de surface, c'est D2r fois Rd2z. C'est ce que vous connaissez déjà pour une cercle, c'est Rd2r D2z. D'accord ? Donc, ça, c'est l'élément de surface pour ce cas-là, c'est-à-dire le Z et les constants. Voilà, donc, il faut bien comprendre ça. Donc, ici, je vais barrer D2r, car on m'a dit que pour la surface latérale, le R est le constant, il me reste D2r d'état pour D2z. Après, donc, si je veux calculer la surface du disque, je vais intégrer sur D2r d'état. Et le R, ça va varier entre 0r, et le D2z, ça va varier entre 0 et 2p. Donc, ça, c'est pour les coordonnées cylindriques. Alors, maintenant, pour les coordonnées sphériques. Pour les coordonnées sphériques, donc là, si je prends un point M toujours, donc, les coordonnées sphériques, on sait très bien que le point M, elle est caractérisée par les trois variables, donc, R, d'état, d'ici. Donc, ça veut dire, si je prends un point M, et je le varie, donc, au niveau du coordonnées sphériques, je vais faire une variation D2r, une variation D2r, une variation D2r. Une variation D2r. Alors, je commence par R. Donc, si je fais une variation D2r, car le R, elle est là. Elle est là, d'accord ? Car le point M, donc le vecteur OM, qui est dans la R, suivant Ur. Car les coordonnées sphériques, on travaille avec la base Ur, Utheta, Uphi. Alors, si je fais une variation, donc, ça va faire une variation dans ce sens-là, ça veut dire que le D2r, ça va être cette variation-là. Donc, c'est ça, la variation D2r. Maintenant, si je varie D2r, si je fais une variation D2r, ça veut dire que ce petit angle-là que je fais ici, voilà, c'est D2r. Donc, quand je varie θ, je crée un arc, ici. Donc, cet arc-là, donc, cet arc-là, donc, je vais le mettre avec une autre couleur, donc, cet arc-là, cette distance-là, ça va être, ça va être quoi ? Donc, ça va être, puisque je fais une variation de D2r, et je vais multiplier fois cette distance-là, qui est petit r. Donc, ça veut dire que ça va être R D2r. D'accord ? Donc, la variation de θ, ça engendre un arc de R D2r. Maintenant, si je varie le fil, donc, je varifie avec une variation D2r. Donc, là, qu'est-ce qui se passe ? Cette variation-là, vous avez cet arc-là, donc, ça va être quoi ? Ça va être cette distance-là fois D2r. Ça veut dire que je dois calculer la distance fois D2r. Donc, la distance, puisque je vais faire la projection, la projection du point M, donc, ça va être, donc, ça va être R sinθ, fois D2r. D'accord ? Parce que cette distance-là, je vais faire quoi ? Je vais faire, j'ai donc ici un triangle, et j'ai donc R, je le connais, c'est ça ? Je connais le R. J'ai le Tθ, ici. Donc, si je fais sinθ, je vais avoir cette distance-là sur R. D'accord ? Donc, je vais appeler cette distance-là, par exemple, H. Donc, sinθ est égal à H sur R. Donc, je vais débuter directement que H est égal à R fois sinθ. Et comme ça, donc, cette distance-là, suite à la variation de Φ, c'est R susθ. Donc, pardon, ici, c'est D2r. Ce n'est pas D2r, D2r. Je corrige. D2r. Variation de Φ. D2r. Donc, vous voyez très bien que j'obtiens finalement une variation de R, donc, une variation de R, ça engendre D2r. Donc, finalement, l'élément de volume, c'est D2r fois R dθ fois R sinθ du 2. Donc, ça, c'est l'élément de volume dans les coordonnées sphériques. Alors, pareil, si, par exemple, je prends une sphère, je vous demande de calculer la surface de la sphère. Vous allez prendre une surface élémentaire. Donc, cette surface élémentaire, ici, sur la surface de la sphère. Sur la surface de la sphère, le R, elle est constant. Il n'y a pas de variation de R. Donc, on va dire que le D2r ne va pas varier. Donc, ça va rester, donc, D2s dans ce cas-là. Donc, ça va être égal à R D2θ fois R sinθ. puisque le R est la même chose donc, là, on peut faire cet exemple-là, calculer le volume de la sphère, calculer la surface de la sphère. Les intégrales multiples, donc, on essaie de... Donc, généralement, les cas qu'on va utiliser dans le cours, facilement, donc, si j'ai une triple intégrale, je vais diviser sur les trois variables et comme ça, je continue l'intégrale. Alors, vous avez ici les exercices. J'ai mis ça, donc, sur Teams et après, vous pouvez, donc, vous pouvez, donc, télécharger le fichier et travailler tranquillement les exercices. Donc, là, on va passer maintenant au premier chapitre. donc, on va voir la loi de Coulomb. Alors, on est électrostatique, donc, ici, donc, on va énoncer la loi de Coulomb premièrement. Avant ça, donc, on va essayer de voir l'interaction entre les charges. Donc, il va y avoir des charges positives et des charges négatives. Ça, vous avez déjà vu ça, je crois, une sixième, il y a un baccalauréat. si on frottait, par exemple, du plastique avec le bouton, vous voyez qu'il y a des charges. Comment on a interprété ça? On les a interprétées par des charges positives et des charges négatives. donc, ça veut dire quand je frotte, par exemple, et après, j'approche, par exemple, le plastique, un aliviant, selon la charge, ils vont soit qu'ils vont se repousser ou bien ils vont s'attirer. donc, ce qu'on va garder, c'est que si on a deux charges de même signe, ça veut dire, par exemple, j'ai un corps qui est chargé positivement, à côté d'un autre qui est chargé positivement, ils vont se repulser. D'accord? Pareil, pour les charges négatives, ils vont se repulser. Donc, deux charges de même signe, ils vont se repulser. Maintenant, si on a deux charges proposées, ça veut dire une charge positive qui est une charge négative, ils vont s'attirer. D'accord? Donc, deux corps, donc, ils portent une charge Q, ou bien une quantité d'électricité qu'on appelle donc Q. D'accord? C'est-à-dire que le corps est chargé avec une quantité de charge Q. Bien sûr, vous savez très bien la charge d'un électron, c'est la charge élémentaire. Donc, moins un value 6 n'est-à-dire que ce sont 19 coulombs. Et, si donc la charge est positive, on dit que le corps est chargé positivement, si l'est négative, le corps est chargé négativement, c'est égal à zéro, donc le corps, elle est neutre. Alors, et finalement, donc la charge, la charge totale, on peut la quantifier, donc par le nombre de particules élémentaires chargées positivement et le nombre de particules chargées donc negativement, donc on va essayer de faire donc n plus moins n moins n moins fois la valeur absolue de l'e. D'accord ? Donc, c'est le nombre des charges positives moins le nombre des charges negatives fois la valeur absolue de la charge élémentaire. c'est-à-dire, si j'ai par exemple deux charges positives, par exemple, si je dis voilà, de co-chargées positivement, ici j'ai un chargé négativement, ce que je vais faire, je vais compter le nombre de charges positives moins la charge négative, donc je vais avoir un dans ce nombre-là fois e, donc ça va être positif. Si par exemple j'ai trois élémentaires donc chargées négativement, je vais faire 2 moins 3, ça va être moins 1, donc ça va être une charge négative, donc moins 1. D'accord ? Alors, l'ensemble des expériences électromagnétiques indiquent que la charge totale d'un système isolé reste constante, c'est ce qu'on appelle le principe de conservation de la charge. Alors, on va énoncer maintenant le lot de colon. Donc, qu'est-ce qu'il dit dans le lot de colon ? On va considérer deux corps chargés, vous les voyez ici. Donc, j'ai encore M1 et j'ai encore M2. donc les deux corps, ils sont en interaction ultrastatique, chacun, chaque corps exerce sur l'autre une force de la même intensité mais de sens opposé. Donc, cette force-là, selon le lot de colon, est égale à Q1 fois Q2 sur 4Pi Epsilon 0 R carré U1,2. Donc, on va expliquer maintenant. le Q1 c'est quoi ? C'est la charge donc Q1 c'est la charge au point M1 charge donc au point M1 Q2 c'est la charge au point M2 c'est-à-dire la charge du corps placé au point M2 4Pi bien sûr vous connaissez donc Epsilon Epsilon 0 car ici on traite le champ électrostatique dans le vide d'accord ? C'est une constante ici qui dépend du vide d'accord ? Et le R c'est la distance entre M1 et M2 c'est cette distance-là c'est le R c'est la distance alors le vecteur U1,2 c'est U1 vers 2 car ici je calcule la force de 1 vers 2 d'accord ? Donc c'est U1,2 donc est égal à M1,M2 sur M1,M2 à la puissance 3 avec T donc U1,2 c'est le vecteur et ça fait le vecteur unitaire donc comme j'ai déjà dit donc le Epsilon 0 c'est la permittivité du 8 donc il est bon ce coefficient-là constant est égal à 9,10 à la puissance 9 et autant le mètre carré sur colon de carré bon ensuite on a le principe de superposition ça veut dire si je considère si je considère l'ensemble de points d'accord ? et je veux calculer la force totale qui s'exerce par exemple sur le point qu'est-ce qu'on sait on sait que si je prends la charge c'est-à-dire le corps qui est placé au point M je sais qu'elle exerce une force sur le point M1 et le point M1 exerce la même force sur le point M pareil pour M2 jusqu'à M1 donc la force totale qui s'exerce sur le point M je veux faire une sommation des forces qui s'exercent par chaque corps dans le point M1 c'est pour ça qu'on fait donc la somme de I est égal à 1 jusqu'à N des forces MI exercées par la charge MI placées sur le point M sur M donc puisqu'on sait très bien on a déjà fait l'expression d'un autre colombe qui est égal à Q1 fois Q2 donc on sait très bien que cette force-là si je prends deux points on a déjà vu que c'est Q1 Q2 sur 4P Epsilon 0 alors U12 R² U12 alors je sais très bien que le point M ici il a toujours dans chaque force c'est la même charge donc je peux faire sortir le 2QM d'accord je vais le faire sortir 4P Epsilon 0 il est constant je peux la sortir aussi il reste quoi les QI c'est-à-dire les charges de chaque point MI sur la distance MMI au carré fois les vecteurs élémentaires UI d'accord donc ici le vecteur élémentaire UI c'est ça c'est MI M sur MIM c'est-à-dire le vecteur UI donc ce vecteur-là c'est un vecteur minutaire qui est égal à MI le vecteur MIM sur à distance qui est la norme de MIM c'est ça donc le vecteur unitaire il est fait donc là par exemple donc ensuite on va passer la définition du champ électrostatique donc on va la définir à partir de la loi de Coulomb c'est-à-dire ici donc la notion du champ c'est-à-dire au lieu de dire si je prends deux corps chargés au lieu de dire c'est quoi la force qui s'exerce par 1 sur 2 je vais prendre par exemple 1 et je vais dire que 1 ça va créer un champ dans l'espace donc on considère une charge ponctuelle voilà placée au point A et une charge placée au point M alors la charge A elle a une charge QA par exemple et la charge du point M elle a Q1 d'accord on sait très bien que la force qui s'exerce entre les deux les deux charges ici c'est Q1 QA sur le tribut c'est dans 0 AM carré UAM d'après la loi de Coulomb maintenant si on remplace Q2 par une autre charge Q2 au même point M on aura la même expression de la force sauf qu'il change ici c'est seulement la charge d'accord donc au lieu de Q1 j'ai Q2 alors qu'est-ce qu'on remarque ici donc si je divise ici par Q1 et je divise ici par Q2 j'obtiens une valeur qui est constante bien sûr qui dépend des caractéristiques du point A d'accord c'est-à-dire c'est comme si je veux dire que le point A crée un champ dans l'espace qui est défini par cette expression c'est-à-dire c'est ça c'est à partir de là qu'on a défini le champ et si je veux déduire donc si je vous donne le champ créé par le point A dans l'espace d'accord c'est une charge positive par exemple comme ça donc on va voir par la suite je sens que le rappel mais on ne peut pas comme des sympas dire donc mais ici si je prends une charge positive elle crée une ligne de champ dans l'espace ligne de champ qui définit comment elle est le champ donc ici on définit que cette charge-là par exemple on va l'appeler la charge la charge A par exemple alors cette charge A donc cette charge A qui est positive on dit qu'elle crée un champ dans l'espace défini de cette manière-là ça veut dire si je prends par exemple une charge Q1 je la place ici donc je dois savoir je dois savoir je dois savoir donc ici la charge par exemple du Q1 si je mets Q1 ici je dois savoir cette distance-là et je vais bien sûr je vais multiplier la charge Q1 je dois bien sûr quand je vais savoir cette distance-là je vais déduire le champ c'est-à-dire je vais déduire le champ ici le champ créé par par cette charge-là à ce point-là au point M alors aussi ici j'ai le point M je dois savoir le champ et je vais déduire que la force c'est Q fois E donc je vais multiplier Q fois E donc on définit le rapport comme étant le champ électronstratique créé par la charge QA au point M ça veut dire que ce champ-là est dans 1 sur 4 pi epsilon 0 QA sur AM au carré de AM donc ça c'est pour le champ créé par une charge QA alors de la même manière comme nous avons vu pour le principe superposition le champ total créé par une distribution de charge discrète est égal à la somme à la somme des champs créés par chaque charge donc finalement le champ total c'est la somme des QI d'accord le champ des EI donc je sais que par exemple si je prends le point M ici je sais que le point M1 elle crée un champ par exemple le point M2 crée un champ E2 par exemple ainsi de suite donc le point M1 crée un champ un champ EN donc le champ total créé au point M c'est la somme des champs d'accord donc ici une distribution discrète on fait la somme maintenant on va voir si on a une distribution continue donc vous allez voir que la distribution continue on va faire cette sommation là elle va se remplacer par le calcul d'intégral vous savez très bien sur un volume donc on va prendre un volume élémentaire et ce volume élémentaire c'est ce que nous avons vu tout à l'heure dans les rappels d'accord et on va essayer de calculer cette charge élémentaire et le champ total ça va être une sommation de l'ensemble des champs créés par c'est-à-dire cet élément élémentaire alors si je prends cet élément là alors je vais dire que le champ créé par cet élément là donc ça va être un champ élémentaire c'est comme nous avons fait pour la charge je vais la considérer c'est comme une charge ponctuelle donc ce ça veut dire cette charge là cet élément de charge il va créer donc il va créer donc normalement ça va être ça donc ça va être normalement le champ il est suivant suivant un bon donc le champ il est comme ça donc ça c'est un champ élémentaire je vais l'appeler D2E alors pourquoi D2E c'est comme une différenciation c'est comme je fais par exemple le déplacement X un déplacement élémentaire D2X ici c'est un champ élémentaire c'est un champ créé seulement par par cet élément là donc d'après l'expression que nous avons vu pour le champ donc ça va être quoi cet élément là D2E donc D2E donc ça va être égal à la charge pour D2Q la charge contenue dans cet élément là c'est D2Q sur 4P ε0 vous vous rappelez donc c'est le même rapport que nous avons vu la définition du champ maintenant la distance ça on va le considérer sur le point P ici c'est ici le point P donc ça va être la distance PM donc distance PM bien sûr au carré il nous reste maintenant le vecteur UPM voilà U PM ce vecteur là c'est un vecteur élémentaire alors on a dit que UPM c'est quoi donc UPM c'est un vecteur élémentaire qui est égal à PM le vecteur PM sur la norme de PM alors bien sûr vous pouvez trouver que on peut mettre ici PM ici PM à la puissance 3 c'est possible d'accord ? donc ça c'est le champ élémentaire créé par cette charge élémentaire au point M donc c'est D2E bien sûr ici au point M alors il faut bien comprendre que nous on fixe un point dans l'espace ça veut dire que le point M par exemple ici le point M il a des coordonnées donc ici généralement on va travailler avec des coordonnées sphériques donc ça va avoir donc R theta V alors ce qu'il faut savoir c'est que le point M c'est un point qui est fixe dans l'espace c'est-à-dire que R est fixe le point M il est fixe d'accord ? on le fixe dans l'espace et nous ce qu'on cherche on cherche le champ dans ce point-là donc on cherche le champ E dans ce point-là c'est ce qu'on cherche ça veut dire le point M pour nous c'est fixe pourquoi j'insiste sur ça ? parce que vous allez voir après dans les calculs il ne faut pas donc aller intégrer sur les variables de M donc à partir de ce champ élémentaire moi je veux le champ total créé par la distribution donc c'est comme je veux faire une sommation mais puisque la distribution elle est continue je je dois faire une intégration sur le volume d'accord ? une intégration et je vais varier donc c'est-à-dire le 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 point P il va balayer l'ensemble de la distribution donc ça veut dire que le champ maintenant dans le point M c'est l'intégrale donc ici il y a de l'intégrale c'est comme je fais une sommation d'accord ? ici quand on a une distribution continue donc au lieu de faire sigma comme dans le cas de la distribution discontinue ici on fait une intégration de l'idée de ça veut dire intégration de l'idée de qui sur 4ème c'est en Europe la récupère maintenant on définit donc la densité volumique de charge donc la distribution qui nous donne voilà c'est les charges par volume la quantité de charge par le volume d'accord ? donc on l'a défini après pour pouvoir dire quoi ? le T de Q est égal à Rho T de V car généralement on vous donne le Rho constant donc le Rho il est constant et comme ça on calcule le V de Q pour faire sortir le V de V et là on va on va tomber dans les rappels qu'on vient de voir de remplacer l'élément de volume dans les cas des coordonnées par exemple ici sphériques et faire l'intégral et généralement on vous donne le Rho fixe constant et une force c'est-à-dire une distribution qu'il faut ça veut dire il va rester à faire une intégration sur le volume en général d'accord ? donc on obtient ici puisqu'on a un volume trois dimensions c'est comme ça on va intégrer donc du V donc généralement l'intégration qu'il faut comprendre ici c'est une intégration c'est une intégration sur le volume sur le volume donc l'intégration ici je vais l'écrire ici donc intégration avec le point P appartient à la distribution n'importe quelle distribution qu'on a distribution vous les met dans ce cas ça veut dire appartient à V distribution V donc ça veut dire l'intégration il faut la voir par rapport au point P il ne faut pas aller chercher d'intégrer sur les points de M donc ça veut dire que je vais voir les variations du point P dans le volume alors ça c'est pour la distribution ça veut dire volumique de la même manière une distribution sur un cycle l'élément on va définir sigma comme étant densité sur un cycle de charte et toujours c'est le même principe donc on va faire la même chose l'élément élémentaire le champ élémentaire à partir de l'élément élémentaire pareil ici donc dans le point M j'ai un champ élémentaire D de E je vais calculer le champ élémentaire D de E toujours donc quelle que soit la distribution D de E je commence par l'expression de D de Q sur 4pi epsilon 0 PM au carré UPM toujours voilà donc après je vais voir quelle type de distribution que j'ai j'ai une distribution sur classique donc ici on définit on va vous donner le sigma de la densité sur classique et comme ça vous allez déduire que D de Q est égale à sigma D de S donc D de S c'est ça et bien sûr toujours le point P c'est un point élémentaire c'est un point de l'élément élémentaire ensuite on intègre sur la surface donc on intègre sur le point P à partir à la surface donc ici il faut bien comprendre qu'on intègre par rapport au point P qui appartient à la distribution on intègre sur la distribution le point M elle est fixe c'est un point M qu'on fixe dans l'espace d'accord on sait par exemple on dit que le point M il a R Theta et Z par exemple d'accord dans les cas décoré la même chose pour pour une distribution de charge unique qu'est-ce qu'on fait toujours du même raisonnement donc on fait l'élément de champ élémentaire toujours mais dans ce cas-là on définit la densité linique de charge et dans ce cas-là D2Q ça va être égal à lambda D2L donc l'élément de charge c'est lambda D2L et je vais le remplacer au niveau de D2Q ici et je vais intégrer sur lambda D2L sur PM² toujours j'intègre sur la cour donc vous voyez ici que je prends un élément élémentaire de la distribution linique donc cet élément là c'est D2L alors ici en D2L alors ici c'est pas vous corrigez c'est pas c'est pas le vecteur donc c'est un élément D2L de la cour élément D2L de la cour donc cet élément là donc il crée un champ élémentaire pareil D2E ensuite on intègre le point P sur la distribution toujours P appartient à la distribution distribution de ce cas là distribution de C qui est cool donc ça c'est pour pour le cas de la distribution linique bon monsieur oui oui monsieur qu'est-ce que oui oui vas-y monsieur distribution C oui j'ai pas bien compris alors la distribution la distribution on a dit c'est en général c'est un corps d'accord en général on dit que j'ai une distribution de charge d'accord un corps chargé par exemple si je je te dis par exemple j'ai une sphère qui est chargée à l'intérieur avec des charges tu vas dire c'est quelle charge ça oui d2s d2s non ici je te donne l'exemple de ça veut dire d'une sphère chargée alors vous avez compris le principe des charges c'est quoi quand je dis un corps chargé c'est ça donc un corps quelconque un corps on dit qu'il est il est chargé d'accord une sphère par exemple une sphère je te dis que cette sphère là elle est elle est chargée avec des charges comme ça à l'intérieur et dans n'importe quel point que tu prends de la sphère elle est chargée d'accord une charge par exemple Q c'est bon donc voilà donc cette charge là cette quantité de charge c'est la charge de ça et ça fait distribution donc dans ce cas là on a une distribution volumique car la sphère elle est chargée dans le volume donc ici c'est une distribution donc on va dire distribution distribution de charge alors distribution de charge bien sûr ici une distribution de charge dans ce cas là volumique alors si on dit que ça c'est une sphère donc une distribution de charge on va ajouter ici distribution de charge sphérique d'accord là bien sûr on peut considérer que c'est une sphère qui est chargée en volume donc donc la distribution c'est un coque chargé après on doit savoir comment elle est chargée donc si par exemple on prend la même chose maintenant on prend une autre sphère mais je vous dis que cette sphère là voilà cette sphère là on va vous dire qu'elle est chargée en surface une charge positive par exemple donc généralement généralement on prend donc on prend les charges positives par exemple donc cette sphère là elle est chargée seulement sur la surface alors aussi je parle d'une distribution de charge mais dans ce cas là dans ce cas là donc distribution distribution cette fois-ci surfacique d'accord c'est une distribution surfacique donc on parle ici d'une distribution surfacique maintenant si je vous dis je vous dis par exemple un segment un segment AB par exemple ou bien un fil donc ici toujours une ligne ici je parle d'une distribution linique donc on va dire par exemple que ce que ce segment là elle est chargée avec des charges positives par exemple comme ça donc ici on a une distribution c'est une distribution distribution linique d'accord distribution linique d'accord c'est une distribution linique donc donc qu'est-ce qu'on fait donc on a une distribution quelconque on dit que le champ élémentaire voilà je vais l'écrire d2e est égal ce que je fais toujours dans le on va dire la méthode directe je vais écrire l'expression du champ c'est d2q sur 4pi epsilon 0 p m au carré upm alors ça le d2e ici c'est bien sûr upm c'est le vecteur ça c'est la définition donc la définition c'est le champ le champ e ici le champ e dans le point m le champ e au niveau du point m donc c'est un champ élémentaire d'accord donc on dit que le champ élémentaire c'est ça ça veut dire champ élémentaire vous pensez à un petit élément élémentaire qui crée ce champ là donc pour pouvoir faire le champ total il faut savoir de quel type de distribution donc on a trois types de distribution distribution il faut savoir qu'on a trois types donc on a dit que la distribution ça peut être soit volumique pas d'un volume volumique ou bien surfacique ou bien linique donc dans la distribution volumique l'élément D2Q est égal à rho D2V car dans la distribution volumique je parle d'un volume D2V élémentaire ça veut dire qu'il y a un volume ça veut dire si je reviens à cette distribution là j'ai un petit volume ici donc ce volume là j'ai donc le l'élément de volume et je vais faire D2Q c'est rho D2V pour une distribution surfacique à quoi est égale D2Q est égale sigma fois D2S car dans une distribution surfacique je parle de sigma D2Q c'est dans la distribution unique c'est l'un D2S donc le point de départ donc c'est ça faire le champ élémentaire ensuite savoir de quel type de distribution on a si on a une distribution volumique ça veut dire D2Q ça va être rho D2V surfacique D2Q sigma D2S lignée D2Q D2M donc là il faut faire attention toujours à l'énoncé donc quand on va vous dire distribution volumique automatiquement on va vous dire que la densité volumique de charge donc c'est ça tous ces éléments là c'est c'est une densité de charge tout ça tous ces facteurs là c'est densité de charge densité de charge alors mais densité de charge pour vous c'est une densité de charge volumique sigma c'est une densité de charge surfacique lambda c'est une densité de charge lignée ça veut dire qu'on sait que l'unité de la charge on veut dire par exemple la charge l'unité de la charge c'est des coulombs donc automatiquement si j'ai la densité volumique donc ça va être des coulombs par mètre cube si j'ai une distribution surfacique c'est des coulombs par mètre carré une distribution linique c'est des coulombs par mètre c'est comme l'histoire de la masse volumique ici pour le roux c'est comme un petit peu le concept de la masse volumique donc c'est comme une charge volumique une charge par volum donc c'est une densité densité de de charge donc on va essayer de de faire un exemple donc on va prendre l'exemple d'un phi infini donc on va essayer de voilà bon ce qu'on va faire pour le phi donc on va essayer de de calculer donc le champ créé par par un phi infini alors si je prends maintenant le phi infini le phi infini je sais de quelle distribution s'agit-il quand je vous dis je vous dis le phi infini c'est quel type de distribution ouais l'exemple voilà donc la première phase que je vais faire c'est quoi je vais dire voilà donc je vais dire premièrement je vais écrire le champ élémentaire d2e est égal toujours ça on a ça quelque chose sur la type distribution c'est d2q sur 4pi y0 pm au carré upm alors une fois j'écris ça je dois comprendre déjà c'est quoi d2e on a d2e bien sûr d2e au niveau d'un point m ici donc d2e au niveau du point m c'est d2q donc d2q je dois savoir le type de la distribution puisqu'ici j'ai une distribution linique bien sûr dans l'énoncé on va vous dire que quelqu'un de champ créé par un fil infini est chargé avec une densité uniforme lambda on doit vous donner ça donc puisqu'on va dans lambda vous allez dire que le champ élémentaire d2q c'est lambda d2m donc ça c'est à partir de l'énoncé et du type de distribution alors le point p c'est quoi c'est un point qui appartient à quoi à la distribution n'est-ce pas alors la distribution ici c'est quoi la distribution c'est le fil infini d'accord la distribution c'est le fil infini donc puisqu'il y a la distribution et le fil infini qu'est-ce que je vais faire je vais dire voilà je vais prendre n'importe quel point p je vais prendre n'importe quel point p dans la distribution ça veut dire que je dois penser à ce que le point p ça va varier au niveau de la distribution la distribution c'est le fil infini donc la distribution c'est le fil infini distribution c'est le fil infini donc le point m il est fixe à cette distance là t donc il est fixe alors ce qui varie c'est le point p donc je prends un point p quelque chose dans la distribution donc le point p je sais quoi je sais que je vais prendre un élément élémentaire de de cette distribution là je sais que l'élément élémentaire l'élément élémentaire dans dans un dans une distribution linique c'est quoi j'ai déjà noté ici c'est d2l donc puisque j'ai noté d2l je dois faire apparaître d2l quelque part donc ça va être un élément un élément ici des fils donc ça va être ça va être ça d2l donc c'est un élément infinitif d2l voilà maintenant je sais que le champ élémentaire maintenant est égal à lambda c'est lambda c'est donné d2l je viens d'étensifier maintenant d2l dans le fils le point p c'est ici pm carré c'est cette distance là maintenant le vecteur upm donc le vecteur upm c'est un vecteur qui est unitaire qui est égal à pm sur la norme de pm voilà alors c'est à dire que fpm ça veut dire que ça va être du point p vers le point m ça veut dire que pm ça va être comme ça donc ça va être suivant la direction de pm donc le t2e il va être dirigé suivant 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 elle va être dirigée suivant elle va être dirigée suivant alors ici le t2e elle va être dirigée comme ça pourquoi pourquoi parce que le upm c'est un vecteur unitaire qui passe par la droite pm donc le le champ élémentaire il va être orienté suivant pm comme ça donc en général on le prend plus sens positif car vous allez me dire si l'anda est négatif on sait très bien que le champ il va être dans ce sens là mais en général on prend le sens dans le sens positif et après quand on fait le calcul si l'anda est négatif il va inverser le signe comme ça le champ il va être dans l'autre sens d'accord donc le voilà donc le champ il est il est orienté donc à travers donc pm voilà donc maintenant j'ai j'ai fait donc le champ élémentaire au point m de d2e alors ici le point pm je vois qu'il varie donc le point pm je si il varie c'est-à-dire car je pense à l'intégrale par la suite quand je vais faire e2m c'est l'intégrale de d2e j'intègre par rapport au point p donc e2m on sait très bien que c'est l'intégrale l'intégrale alors quand je fais l'intégrale comme ça du d2e c'est après que je je remplace et c'est selon la distribution que je mets presque 3 bien double intégrale donc mais en général on fait comme ça et après quand on développe d2e c'est-à-dire à ce moment-là en fonction de la distribution je mets le nombre des intégrales bien soit double soit triple donc ici j'intègre p sur la distribution l'intégrale je fais l'intégrale sur la distribution c'est comme je fais une sommation sur la distribution donc je fais une intégrale sur le point p sur la distribution donc le point p il varie d2l alors pour le point p c'est si je dis que par exemple que j'ai ici le z le repère z par exemple donc dans ce cas-là d2l ça va être égal à d2z donc ça veut dire que le point p varie selon l'axe z donc voilà donc il faut faire attention ici c'est d2z vous pouvez ajouter ici petit p pour indiquer c'est le point p qui est partie à la distribution qui varie c'est pas le z du point m donc bien sûr je vais faire par exemple le mot ici par exemple je vais dire dire que j'ai l'axe voilà x y par exemple x là-bas ici x y par exemple alors donc ici je vais noter je sais que cette distance-là c'est d alors cette distance-là ça va être quoi ? c'est le alors cette distance-là cette distance-là c'est z du point t donc c'est z donc je vais dire que cet angle-là par exemple c'est si l'angle l'angle theta je vais dire que c'est l'angle theta donc l'angle theta qu'est-ce que vous remarquez ? on remarque que si je change le point p dans la distribution l'angle theta change donc cet angle-là c'est la même chose que cet angle-là c'est la même angle theta donc si je fais tangente tangente theta est égale est égale à zp sur sur d donc tangente theta est égale à zp sur d alors le zp c'est comme une fonction qui dépend de theta donc c'est-à-dire zp elle dépend de theta alors c'est comme vous avez donc alors c'est comme si vous avez zp une fonction qui dépend de theta alors cette fonction intégrale à quoi ? alors intégrale à d fois tangent theta alors fois tangent theta d'accord ? d fois tangent theta donc une fonction qui dépend de theta maintenant moi je veux dériver alors alors z prime donc normalement je vais faire une dérivation donc je vais faire d de zp sur d de theta c'est comme vous avez vu dans les fonctions f de x par exemple c'est comme je fais la dérivée de theta voilà vous connaissez la fonction d tangent theta que ça veut dire la dérivée la dérivée de tangent c'est 1 sur cosinus au carré ça veut dire que la dérivée ça va être d sur cosinus au carré de theta voilà voilà maintenant on a établi une relation entre d de zp et d de theta ça veut dire que ici maintenant d de zp ça va être égal donc ça va être égal à quoi ? à d sur cosinus theta d sur cosinus au carré de theta fois d de theta voilà donc maintenant le d de l je l'ai transformé à theta alors faites attention maintenant maintenant on a le fil infini le fil infini alors quand je dis fil infini c'est à dire que le zp il varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini le point p quand je vais le balayer dans le fil infini je vais varier le zp de moins l'infini jusqu'à plus l'infini alors maintenant puisque j'ai fait le changement vers des deux états donc cette variation de moins l'infini vers plus l'infini ça va faire varier theta alors faites attention ici alors si je suis par exemple au niveau de ici je vais avoir des deux dans ce sens là et je vais donc inverser le sens de theta donc comme ça theta ça va varier de de moins plus sur deux jusqu'à jusqu'à donc je vais faire une intégration jusqu'à plus sur deux alors pourquoi plus sur deux car imaginez que le fil il est infini ici donc quand je vais aller vers plus l'infini en haut ici je vais avoir une limite de theta ici le theta ça va varier de là à là c'est ça l'intervalle de variation de theta de moins plus sur deux jusqu'à plus sur deux donc une variation de z de p sur le fil infini ça va faire varier de theta de moins plus sur deux jusqu'à plus sur deux donc ça c'est pour calculer l'intégrale il va nous rester quoi le pm le pm on a dit qu'il varie aussi alors qu'est-ce qu'on va faire on va calculer donc pour faire sortir le pm on va faire cosinus theta à quoi est égale cosinus theta cosinus theta égale égale à cette distance-là d sur pm donc cosinus theta égale à d sur pm implique que pm est égale donc à d sur cosinus theta d sur cosinus theta le taux au carré le champ élémentaire d de q est égale à l'an d de l d de l est égale à d de z est égale à d sur 2 cosinus theta d de theta voilà je vais remplacer ça sur 4 pi epsilon 0 pm carré pm carré c'est d sur cosinus theta le taux au carré donc pm carré pm carré est égale à d carré sur cosinus carré de theta voilà donc après qu'est-ce qui va rester dans le d de e donc quand je vais faire d de e alors on va choisir une autre couleur alors d de e maintenant d de e ou point m point m toujours je répète qu'il est fixe et nous on fait l'intégration par rapport au point p sur la distribution donc d de e alors d de e est égale est égale je vais remplacer donc d de q c'est lambda d de e donc c'est lambda fois d de e d de e qui est égale à d sur cosinus au carré de theta fois d de theta donc j'ai remplacé d de q par lambda d de e qui est lambda d de z du point p qui est lambda d sur cosinus carré de theta d de e sur alors 4pi y0 maintenant pm au carré le pm au carré c'est pm au carré c'est d carré sur cosinus au carré de theta d carré sur cosinus au carré de theta voilà pm carré il nous reste maintenant upm upm alors là il faut faire attention il faut comprendre en fait le concept de quand on fait l'intégration quand j'intègre un vecteur pensez comme ça pensez que l'intégrale d'un vecteur c'est comme je vais sommer des vecteurs alors imaginez pour chaque theta ici j'ai des d2e donc quand je vais faire l'intégrale je vais faire sortir lambda qui est constante 4pi epsilon 0 le t et bon cosinus theta ça va se simplifier mais le upm je ne peux pas le faire sortir de l'intégrale upm vecteur donc je dois ici l'écrire sur la base fixe xy à ce moment là je vais intégrer par rapport à xy donc le upm ici il faut faire attention il faut faire attention au niveau du upm voilà donc ici c'est sur sommation des vecteurs donc je vais faire l'intégrale sur sommation des vecteurs alors ici sur les calculs bien sûr on va on va simplifier on va simplifier avec avec d donc ici on va simplifier on va rester un seul d le cosinus carré d'héta ici le cosinus carré d'héta donc ça va rester lambda lambda d'héta sur 4pi epsilon 0 fois d maintenant upm donc le upm c'est un vecteur c'est un vecteur unitaire qui appartient ici au plan au plan y z donc il a deux composants donc si je veux l'écrire donc upm est égal à quoi c'est un vecteur qui a qui a 0 sur du x bien sûr ici sur la base de x de y de z donc l'upm elle a 0 sur x la projection carré il appartient au plan y z alors sur y il a fait le même sens que y donc il a cette distance là donc c'est ça c'est ça d de e y c'est ça cette projection là alors cette projection là c'est cosinus θ donc c'est des choses que vous avez vu je crois en mécanique donc ici c'est cosinus θ alors ici cette projection là c'est suivant moins z donc suivant moins z c'est à dire que le champ élémentaire pardon c'est pas le champ élémentaire le vecteur élémentaire sa projection c'est maintenant sinus θ mais avec un si moins donc moins 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 sinus θ moins sinus θ donc c'est ça le vecteur donc qu'est-ce que je vais faire finalement finalement je dois écrire je dois écrire le champ élémentaire oui eu 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 la norme de upm upm c'est un vecteur unitaire vous voyez upm c'est un vecteur unitaire c'est pas pm quand je vais faire ça si je parle du pm ok monsieur et si vous faites attention upm upm c'est un vecteur unitaire upm vecteur unitaire vecteur unitaire c'est quoi vecteur unitaire ça veut dire que la norme upm est égale à 1 alors si si quelqu'un par exemple travaille avec pm il va faire ici pm il va faire pm à la puissance 3 ici ici bien sûr il va y avoir la puissance 3 mais quand il va aller faire pm ici il va faire il va multiplier une fois au pm c'est clair ok monsieur merci alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant on va décortiquer le ça veut dire le champ élémentaire donc on va voir que ce champ élémentaire là finalement est égal à quoi ? donc ce champ élémentaire D de E est égal à lambda lambda D de theta sur 4pi epsilon 0 4pi epsilon 0 D alors fois cosinus theta fois cosinus theta E y alors l'autre il y a le signe moins ici donc on va avoir un moins donc moins donc l'autre ça va être je vais le mettre avec la couleur alors moins alors moins moins lambda D de theta sur moins lambda D de theta sur 4pi y epsilon 0 fois D fois sinu theta suivant E Z donc qu'est-ce qu'on a ici ? on a deux composantes on a une composante suivant cette composante là on peut l'appeler D de E le champ élémentaire suivant Z par exemple et une composante suivant une composante suivant Y qui est D de E Y par exemple ça c'est D de E Y donc deux composantes D de E Y et D de E Z D'accord ? maintenant quand je vais faire l'intégrale je peux faire sortir E Y de l'intégrale donc ça va rester quoi ? ça va rester lambda 4pi y 0 D l'intégrale de cosu teta D de teta D de teta et E Y je peux faire sortir moins pareil moins lambda sur 4pi epsilon 0 D l'intégrale de cosu teta D de teta E c'est clair ? Jusque là c'est bon ? oui monsieur merci voilà donc maintenant pour le calcul alors bien sûr on n'a pas encore traité les symétries mais normalement on va voir ça par la suite c'est qu'on peut utiliser la symétrie du champ et on peut déduire dès le départ que le champ total que le champ total est les suivants une direction ça veut dire par exemple ici on va montrer par des raisons de symétrie que le champ total est les suivants Y donc ça veut dire automatiquement ça veut dire l'intégration sur la composante de E ça va être nul c'est l'intégral c'est pas la composante il faut bien comprendre ça il faut comprendre que quand je prends le champ élémentaire donc quand je prends ce champ élémentaire là ce champ élémentaire il a deux composantes sa composante suivante Z elle n'est pas nul et sa composante suivante Y n'est pas nul mais par des raisons de symétrie pourquoi des raisons de symétrie ? parce que si je prends le symétrique du point P' ici ça on va le montrer par la suite avec les points si je prends un point P' je sais que le point P' il va créer aussi un champ élémentaire D de E' D de E' que je vais rappeler D de E' de M bien sûr on sait que D de E il dépend de la distance P M il dépend de Theta pour les deux points symétriques j'ai le même angle Theta j'ai la même distance donc D de E' et D de E ils ont la même norme ça veut dire qu'est-ce que vous voyez quand je vais faire la projection ils ont la même composante suivante Y mais des composantes qui sont opposées au niveau de Z c'est pour cela pour ces raisons de symétrie que ça veut dire le champ total total maintenant ici il est suivant E c'est-à-dire je vais estormir la composante plus l'autre composante ça veut dire que le champ total ça va être ça si je fais la somme des deux composants des deux E et des deux prix ça va être suivant Y si je fais le raisonnement quel que soit le point P du fil infini je vais trouver pour chaque point parce que le fil est infini pour chaque point P je vais trouver un symétrie et donc pour ces raisons de symétrie là on se dit au départ que le champ il est suivant Y sinon si vous voulez continuer à calculer cette intégrale là si vous continuez à calculer cette intégrale là vous allez trouver que cette intégrale là elle est nulle mais des raisons de symétrie ils nous facilitent les calculs donc ça veut dire que quand je vais faire quand je vais faire le champ le champ total je vais intégrer seulement suivant E alors est-ce que c'est clair pour cette remarque là du champ total bon on va maintenant continuer le calcul alors qu'est-ce qu'on a trouvé on a trouvé que que le champ élémentaire le champ élémentaire au point au point au point M est égal à une composante D de E suivant Y plus une composante D de E suivant Z donc je sais que le champ total alors on a démontré ça ça veut dire que le champ on a trouvé que les suivants sont égales ça veut dire que on sait on sait que E de M cette fois-ci E de M c'est-à-dire le champ total il faut différencier entre le champ total et le champ élémentaire le champ total il a seulement une seule composante EY suivant EY ça c'est le champ total mais le champ élémentaire il a une composante suivante donc ce passage-là de là à là il nous dit quoi il nous dit que que l'intégrale que l'intégrale ici donc de là à là je sais que l'intégrale de D de EZ ça va être égal à 0 donc qu'est-ce qu'on peut faire aussi dès le départ si on connaît cette information dès le départ on peut faire quoi EY vous savez très bien que la composante EY ce n'est que le produit scalaire de E de M EY c'est le produit scalaire de E de M avec EY ça vous connaissez ça très bien donc si je fais le produit scalaire je sais que E de M E de M est les suivants EY il a ça veut dire EY calcul de produit scalaire alors E vous savez que E donc elle a une composante si on déculait suivant EY ça veut dire qu'elle a une composante EY une composante de X0 et de Z0 EY c'est 0 donc 1 c'est 0 donc vous connaissez très bien le produit scalaire donc ça va être EY donc ça veut dire que EY est égal au produit scalaire de E M avec EY donc nous maintenant on sait que le champ est suivant EY on va prendre seulement cette composante là et on va faire le produit scalaire d'accord ça veut dire si on connait ça dès le départ on n'a même pas besoin de trouver la composante de D de EZ D'accord alors c'est à dire donc c'est à dire que si je continue donc avec si je continue avec cette méthode là je vais faire quoi je vais faire que EY alors alors je vais revenir sur cette vidéo là pour la suite donc déjà je vais continuer sur le calcul d'intégral donc E de M est égale donc à l'intégrale de D de EY plus l'intégrale de D de EZ alors on a dit que le champ total il est suivant EY ça veut dire que cette composante là elle est nulle sinon vous pouvez faire le calcul vous allez la trouver nulle cette composante là vous allez trouver qu'elle est nulle donc si on ne raisonne pas par la raison de symétrie on peut développer les calculs et finalement on va trouver qu'elle est égale à 0 donc cette D de EY qu'on a déjà trouvé c'est lambda D de Theta alors D de Theta lambda fois D de Theta sur 4 pi epsilon 0 d 4 pi epsilon 0 d fois D de Theta fois D de Theta de EY donc ici j'ai oublié une chose l'intégrale donc c'est donc c'est l'intégrale de ça donc on a dit que Theta ça varie entre moins pu sur 2 et pu sur 2 alors généralement on vous donne lambda constante 4 pi epsilon 0 d c'est constante c'est-à-dire que c'est lambda sur 4 pi epsilon 0 d l'intégrale il vous reste qu'on c'est juste Theta D de Theta EY de moins pu sur 2 jusqu'à pu sur 2 d'accord alors maintenant pour le pour la deuxième méthode si on ne sait dès le départ que EY est égale à égale à EY on va faire le produit scalaire et là on va dire que EY c'est quoi donc c'est EY EY c'est quoi c'est l'intégrale de D2 D2E pour EY c'est quoi ça on sait que D2E c'est D2Q donc l'intégrale donc ici D2Q sur 4 pi de Y0 PM au carré UPM maintenant vous voyez ici l'astuce UPM scalaire directement EY donc si je reviens au dessin d'avant d'avant ici de Y ici c'est suivant Y donc quand je vais faire le produit scalaire avec UPM ça va l'intégralement cosinus θ produit scalaire c'est comme j'ai limé dès le départ la composante suivant Z donc ça veut dire que quand je vais faire ce produit scalaire là ce produit scalaire intégral à cosinus θ donc ça veut dire que EY EY est égal à l'intégrale de D2Q sur 4Pi Y0 PM au carré cosinus θ donc dès le départ je sais que le produit scalaire c'est le cosinus θ dès le départ je sais voilà l'expression de EY bien sûr je vais remplacer D2Q avec ce que j'ai trouvé sur c'est-à-dire en remplaçant D2Q par lambda D2L et en remplaçant PM au carré et on va retrouver la même chose on va retrouver ça c'est-à-dire que ça vous avez trouvé que l'intégrale donc à l'intégrale de lambda cosinus θ sur 4Pi Y0 D D2θ l'intégrale de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2 donc on va faire sortir le lambda sur 4Pi selon 0T et finalement on va on va retrouver l'expression du champ alors est-ce que c'est clair ? Oui monsieur de toute façon j'ai déjà donc mis ça sur le vous avez trouvé sur le sur Teams voilà vous savez de compte on va intégrer on va trouver finalement c'est lambda sur sur 2Pi epsilon 0T mais si j'ai raison avec les plans de symétrie on va voir ça dans la séance prochaine comment on fait pour la symétrie et pour les plans de symétrie pour voilà pour dire pour déduire la direction dès le départ de de du champ alors ici j'ai choisi X mais donc j'ai analyse Y mais c'est pas là donc est-ce que vous avez des questions je vais vous poser aussi la série de TD donc sur la série de TD donc je vais vous avez trouvé bon bon